Je passe la parole au professeur Chen pour la décrire de maître. Merci beaucoup, je voudrais remercier Jacques Romain de m'avoir invité à animer ce colloque avec lui. Moi je ne suis pas pharmacien, comme vous le savez, je suis médecin. Je m'intéresse quand même à la pharmacie et à la pharmacologie, plus particulièrement j'enseigne la pharmacologie clinique à Liège pendant une vingtaine d'années. J'ai également donné le cours, jamais au pharmacien, dans le cursus de pharmacien, mais j'ai quand même donné le cours pendant une vingtaine d'années en DOS. Le pharmacien à l'industrie, en DOS, le pharmacien à l'hôpital. C'est une discipline que je connais un petit peu. Par ailleurs, comme vous le savez, probablement certains d'autres voient de l'écart, membre de la commission de renforcement des médicaments en Belgique. Alors c'est un plaisir pour moi d'introduire le professeur Alain Astier, qui est notre second conférencier, qui est un membre étranger de notre compagnie. Il souhaitera bienvenue. Il a travaillé longtemps à l'hôpital Henri-Mondor à Créteil-Paris. Et donc, il a obtenu un doctorat en pharmacie et option industrie en 72. Et puis, un doctorat en sciences de chimie organique et structurelle en 76. Il est qualifié également en radiobiologie, en technologie et en culture cellulaire. Alors en 77, il devient chef de service du pôle de pharmacie des hôpitaux universitaires Henri-Mondor à la faculté de médecine Paris 12. Et actuellement, il est chef honoraire. En 81, il est également professeur, nommé professeur de pharmacie clinique et biotechnique à la faculté de pharmacie de l'université de Lorraine à Nancy. La fonction qu'il a exercée jusqu'en 2007 est actuellement honoraire également. Donc il est membre titulaire de l'Académie nationale de médecine en France. Il est également l'oreille en 2001 du prestigieux prix Gallien de la recherche pharmaceutique. Ces intérêts de recherche, vous allez l'entendre dans un instant, c'est la toxicologie clinique et analytique, la pharmacologie expérimentale et clinique, et notamment la pharmacocytique des médicaments anticancéreux et des immunosuppresseurs, il nous en parle pas largement, et les nouvelles formulations et stabilités des médicaments anticancéreux, en particulier les anticorps monoclonaux et la clim-expertise internationale reconnue. Il a été l'auteur et co-auteur de plus de 220 publications dans des articles, dans des revues internationales avec Pérez-Ville. Alors il est actuellement également vice-président de l'European Society of Oncology Pharmacy, vice-président de la Société Française de Pharmacie et d'Ocologie. Il est rédacteur en chef des annales pharmaceutiques françaises et de l'European Journal of Oncology Pharmacy. Il y a également un entretien de relations régulières avec l'UNB, notamment avec le service des professeurs Kochmann et avec l'UCL et le service des professeurs EIC. Donc sa conférence est intitulée aujourd'hui « Optimisation des traitements anticancéreux de l'adaptation prosologique à l'utilisation des marqueurs spéciaux ». Je vous en prie. Merci. Bien, bonjour à tous, messieurs les présidents, messieurs les perpétuels, mes chers collègues et les amis. Donc après l'exposé de Jean Calot, qui a été mon maître pour l'agrégation, je vais vous parler de l'optimisation des traitements anticancéreux et notamment faire un bilan très très rapide parce que c'est assez complexe, de l'adaptation prosologique des traitements jusqu'au marqueur spécifique. Il y a d'intérêt. Donc le principe des traitements en cancérologie, c'est plus vous traitez, plus vous soignez. C'est une notion de dose intensité. Donc la notion de dose est évidemment tout à fait fondamentale en cancérologie, mais c'est la voie d'administration. Ce n'est pas la même chose de faire un IM, un IV, une Sucutadé, un barboiral, etc. Et donc on sait que l'intensité de la dose est définie par ce qu'on appelle la surface de la courbe, la plasmatique. Et donc ce rationnel... Non, pardon, je suis passé en arrière, excusez-moi. Voilà, excusez-moi. Et donc il y a une théorie qui est assez ancienne qui dit qu'on a une relation linéaire extrêmement claire entre l'air sous la courbe ici, si vous voulez, c'est-à-dire en gros la dose administrée, en tenant compte de la biodisponibilité, bien entendu que c'est par voie d'orale, et finalement l'essicastie, la réponse au traitement. Donc il y a des constantes ici qu'on ne maîtrise pas, qui sont les constantes de prolifération cellulaire, K1, qui dépend du temps bien entendu, qui dépend de la tumeur, et également K2 qui est, je dirais, la capacité, la réponse de l'anticancéreux, je dirais, l'axéoptique pharmacologique de l'anticancéreux. Et donc, cette dose intensité, plus on l'augmente, mieux c'est, d'une certaine façon. Donc comment peut-on faire ? Eh bien, il y a la première technique qui consiste à augmenter la dose, c'est ce qu'on appelle les doses élevées, donc les surdosages volontaires, avec une gestion des fers désirables, évidemment, tout à fait particulière, mais on peut également réduire l'intervalle entre les doses, c'est le principe de la pharmacocyléptique, si vous réduire l'intervalle entre les doses, vous augmentez l'exposition, et donc c'est par exemple le taxol hebdomadaire, à la place de la même dose de taxol, mais administrée toutes les trois semaines. Donc ça, c'est des techniques, je dirais, classiques. Alors comment on prescrit ces médicaments, une fois qu'on se rappelle de ces principes ? Eh bien, c'est qu'on l'exprime classiquement en dose, c'est-à-dire en quantité, en milligramme en général, par mètre carré, on appelle la surface corporelle totale, ou la body surface corporelle, IEC. Et donc, ce rationnel est très ancien, ça date de 1958, c'est-à-dire il y a assez longtemps, à l'époque où il n'y avait quasiment pas d'anticancéreux ou quelques altinants héroïques, je dirais, et c'est basé sur des notions de marche thérapeutique étroite, donc il faut théoriquement adapter de façon très précise, et puis basé sur le principe d'une relation présumée entre la surface corporelle et l'élimination du médicament, c'est-à-dire sa clairance, le bas. Mais quand on regarde ça en détail, on va en parler, ces marges sont extrêmement contestables, pour ne pas dire plus. Donc il y a d'autres possibilités, à part cette prescription par milligramme mètre carré, ou unité de poids par mètre carré, c'est la quantité par unité de poids, milligramme par kilo de poids, par exemple, mais kilo de quel poids ? Le poids vrai, le poids à la masse maigre, etc., etc., on va en parler. Soit c'est la dose X, one dose in all, la même dose pour tout le monde, on le voit avec des anticorps monoclonaux, maintenant on se trouve cutané, le trascé du mât, par exemple. Il y a également les doses standardisées, c'est-à-dire des doses qui sont, on va le voir, adaptées avec des intervalles, je dirais, rationnels, et puis il y a, de façon plus scientifique, un suivi thérapeutique des médicaments anticancéreux, qui permettent de déterminer des paramètres pharmacocylétiques individuels, des réponses individuelles, et donc des relations PETA-pharmacocylétiques, PD-pharmacodynamiques, qui sont basées soit sur le patient lui-même, soit avec ce qu'on appelle les approches bayésiennes, sur une population, une population de patients qui ont des caractéristiques relativement proches. Alors, quelle est la situation ? Les derniers chiffres que je viens de trouver, c'est un peu ancien, je suis désolé, c'est 2007, 69 cytotoxiques qui étaient disponibles, qu'on pouvait prescrire, eh bien, 80%, la posologie était adaptée à la surface temporelle totale, donc c'est la très grosse majorité. 6% étaient 9% adaptés au poids, 10% avaient une dose fixe, et 1, c'est-à-dire le carboplatine est adapté à la surface temporelle totale, ou à l'acclérance à la créatinine du patient. Donc une petite approche, je dirais, basée sur une vraie mesure de l'élimination. Alors les dose fixe, on les rencontre essentiellement par voie orale, bien entendu, c'est assez logique, un comprimé de 100 mg, 150 mg, 200 mg, et puis on voit que les anticorps de nos clonaux, Jean en a parlé, c'est les biothérapies qui deviennent absolument fondamentales actuellement dans l'état de pathologie, eh bien, pour les anticorps monoclonaux, de façon assez étrange, les... alors qu'ils sont récents, si vous voulez, les modes de prescription sont variables, vous avez par mètre carré, vous avez par poids, vous avez des doses fixes, etc. Donc tout ça, ça prouve que le rationnel, il est loin d'être évident, et donc la question qu'on pose, c'est est-ce que la surface temporelle totale est-elle rationnelle ? Elle vient d'un papier qui datait de 1958, vous voyez, sur deux molécules, le méthotrexate et la 6-marcatopurine, et donc basée sur des corrélations plus ou moins valables entre des modèles animaux et ce qui se passait chez l'homme. Et donc, quand on regarde de près, la surface corporelle totale corrèle extrêmement mal, voire pas du tout, avec la cléroncelle, ou bien, encore mieux, les taux intratuméros, qui finalement sont ce qui est important, hein, le taux plasmatique c'est un élément, mais ce qui est le plus important, c'est le taux dans la tumeur, bien entendu, qu'on sait avec l'ostéosarcombe, par exemple. Et donc, en plus, et là c'est un peu amusant, c'est, il y a des erreurs, on calcule la surface corporelle totale qui sont énormes. Alors la surface corporelle totale, elle vient en général avec plusieurs méthodes, mais c'est la publication qui date de 1916, c'est-à-dire plus de 100 ans, par Dubois et Dubois, je pense vraiment à ce qu'on peut penser, ce ne sont pas des Français ni des Québécois, mais des Américains. Et donc, on publiait ça, alors qu'on retrouve, moi j'aime toujours revenir aux ressources, j'ai retrouvé l'article ici, cet article-là publié dans une revue en clinical calorimétrie. Donc Dubois et Dubois, c'était des physiologistes. Et ils ont déterminé leur fameuse équation sur 9 patients, 9 patients, dont une seule femme et un qui était scoliotique. Donc ils les ont plâtrés, et puis ils ont mesuré la surface, etc., en fonction du poids et des patients. Et à partir de ça, ils ont tiré une équation avec 5 décimales, 6 décimales, les exponentielles, c'est tout ce qu'on veut, extrêmement précises sur 9 patients. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est quelle est la représentativité de tout ça, des patients ? Et puis, en plus, puisque c'est basé sur la taille et le poids, quelle est l'exactitude du poids et l'exactitude de la taille ? Or, cette méthode de Dubois et Dubois, dans un dernier papier que j'ai vu, qui a été publié il y a 6 mois, on voit, la surface corporelle totale a été calculée d'après Dubois et Dubois en 1916. Donc ça pose quand même un certain nombre de questions. Et donc, quand on voit que finalement, le métabolisme basal, qui est un reflet un peu meilleur de l'élimination des médicaments, mais pas totalement, c'est le métabolisme total, c'est la calorimétrie, hein, eh bien, elle est quand même mieux avec le poids qu'elle qui se passe par pour être totale, c'est la courbe de la souris à l'éléphant, on voit la souris à l'éléphant une sorte de linéarité, mais c'est pas l'échelle de l'homme, bien sûr. Et on voit que l'homme est ici, donc c'est la masse à la puissance 0,734. Donc, on voit que tout ça, c'est pas très clair, et puis quand on parle même de poids, hein, body surface céréale, le poids, c'est quoi le poids ? Il y a des mègles, il y a des gros, il y a des obèses, il y a des grands, etc. En 1916, les gens étaient petits, ils n'étaient pas obèses, parce qu'en 1916, ils mangeaient beaucoup moins qu'on mange maintenant. Et donc, on voit ici, en fonction des méthodes directives, il y a d'autres algorithmes, on s'aperçoit que les erreurs doivent être extrêmement importantes, hein, en fonction, finalement, du fait qu'on a des patients, entre guillemets, normaux, des patients obèses, ou des patients qui, au contraire, sont grands, ou éventuellement qui sont cachexides, par exemple, qu'on rencontre, évidemment, fréquemment en cancérologie. Donc, ça veut dire qu'il y a une incertitude importante sur les méthodes de calcul de cette surface corporelle totale, et que, notamment, on ne trouve aucune corrélation, ou pratiquement pas, entre cette SST, surface corporelle totale, et le profil cinétique. Donc, on peut mesurer, chez un patient, en mesurant les taux plasmatiques, par exemple, et ça, ça a été démontré pour un grand nombre de molécules, hein, le topocytan, la capecitabine, l'épiriblicite, le citaxète. Toutes les classes, actuellement, qu'on utilise en cancérologie n'ont aucune corrélation entre le profil cinétique et la surface corporelle totale. Donc, ça veut dire que la prescription basée sur la surface corporelle totale n'est absolument pas le reflet d'une variation de l'acclairance potentielle de ce médicament. Et puis, on a trouvé une seule, enfin, deux exemples, hein, à peu près, vous savez, en statistique, on fait dire ce qu'on veut, hein, avec l'acclairance, c'est-à-dire pour la genocytamide, les cyclophosphamides, hein, avec une variabilité qui reste quand même relativement importante. Et puis, on a démontré une relation entre le poids et la dépression et le profil cinétique pour le busulfant et le bémacidumab, qui est un anticorps monoclonome. Donc, on voit qu'on a un grand nombre de possibilités d'erreurs, et notamment, en plus, les erreurs pratiques dans la détermination de cette créance plasmatique, donc basée sur la surface corporelle totale, sont énormes. Évant l'estimation de la taille et du poids, très souvent, la taille est déclarative, vous mesurez combien ? Un 73 ? Un 73. Les gens ne sont pas forcément mesurés, hein, etc. Le poids, éventuellement, ils sont pesés, mais à la première consultation, et après, ben, ils changent de poids. Vous avez bougé de poids ? Non, non, à moins qu'il ait maigré considérablement. Mais donc, le poids varie, bien entendu. La préparation, vous savez que la précision d'une seringue, c'est 4 à 5 %, hein, même quand on regarde comme ça, etc., on n'a pas la même précision. Donc, la dose réellement administrée varie, réellement, par rapport à celle qui est prestée. L'administration, les résidus dans les lignes d'administration, plus elle est longue, la ligne, si on ne la purge pas, tout le produit reste dans la tubulure, enfin, une grande partie du produit reste dans la tubulure. Donc, à la limite, vous n'avez pas administré la dose réelle qu'on a le pharmacien à mis, ou l'infirmière à mis dans la poche. Est-ce qu'on rince ou pas la ligne ? Est-ce qu'il y a des fuites ou pas ? Et puis, en plus, il y a la dernière cause d'erreur, c'est que les posologies sont calculées sur la base d'essais cliniques, qui sont faites sur des populations idéales, sélectionnées, etc., et qui ne représentent absolument pas la vie réelle après. On sait toujours qu'entre un essai clinique et la vie réelle, il y a une diminution de l'efficacité, une augmentation des effets indésirables. Alors, quand vous avez un produit qui est actif, significativement actif, AP0045, ça veut dire que dans la vie réelle, c'est absolument pas efficace par rapport au produit de l'effet. Alors maintenant, si on parle de posologie par le poids, c'est quoi le poids ? Qu'est-ce que c'est qu'un poids normal ? Entre un obèse, c'est un américain, je crois, et puis un malheureux africain. Bon, ben, l'astérique, on voit bien. Et donc, le poids normal, il y a le... c'est quoi ? Il y a l'obésité, il y a des nutrition, des variations du poids au cours de l'évolution du patient. Et puis, on parle du patient standard. Par définition, une dose, c'est un patient standard. C'est quoi un patient standard ? Il y a les gros, les mecs, il y a les jeunes, les yeux, il y a les... en oeuvre, l'activité physique, l'élimination, j'ai pris le mannequin de piste, hein, comme modèle d'élimination, on n'a pas la même capacité d'élimination, la maladie, etc., etc. Donc, tout ça complexifie les choses. Et puis, quand on parle de poids, on parle de quel poids ? Le poids standard, c'est-à-dire que vous avez le poids réel, hein, qu'on peut mesurer, hein, bon, mais il y a également des... du poids idéal, la masse même, la masse grasse, etc., des notes de calcul qui font que... de quel poids parle-t-on ? Hein, si on parle du poids, etc., mais est-ce que quelqu'un qui fait 100 kg, si c'est 100 kg de muscle, 100 kg de masse grasse, ou le pourcentage masse même de masse grasse, c'est pas la même. Bon, la pharmacocinétique des médicaments, notamment hydrophiles, dépend du volume hydrique de l'individu, qui est pas le même, chez un gras, qui est beaucoup moins hydraté globalement que quelqu'un qui est normal ou qui est meilleur. Donc, tout ça fait des variétés extrêmement importantes. Alors, il y a un exemple qui est le carboplatine, qui est le seul, pour l'instant, où la prescription tient compte d'un paramètre d'élimination un peu grossier de la clérance à la cléatinine, hein, et vous voyez que la dose, c'est la formule de Calvert, qui n'est pas français, hein, qui avait défini ça, là où c'est cible, c'est-à-dire celle qu'on veut atteindre, hein, eh bien, expérimentation d'un paramètre d'un paramètre d'un paramètre moins un, la dose, c'est cette targette multipliée par la clérance du carboplatine qu'on estime, qu'on ne mesure pas, mais qu'on estime, basée sur la clérance à la créa, plus 25. Voilà, c'est la fameuse équation. Alors, vous savez tous que la mesure de la clérance à la créatinine varie largement, hein, vous avez les méthodes COF-PROF-EGO classiques, mais il y a des tas d'autres algorithmes qui permettent de calculer des clérances à la créatinine, basées sur la créatinémie, par exemple, et donc on voit qu'on a plusieurs types de techniques et qu'on ne trouve pas les mêmes résultats. C'est-à-dire qu'en fonction du calcul qu'on va utiliser, et que ces méthodes, notamment COF-PROF-EGO, tiennent compte de l'âge du patient, mais également de son poids. Même problème avec les poids, les erreurs sur les poids, etc., etc. Donc on a des cas de, je dirais, d'incertitudes sur cette posologie. Et on note, par exemple, que lorsqu'on calcule les erreurs, les biais de prédiction par rapport à la mesure réelle de la clérance qu'on fait par étude pharmacocinétique chez un malade donné, on s'aperçoit que finalement, on peut avoir des erreurs qui peuvent être extrêmement importantes si on prend le total bodyweight le billet est 35%, l'erreur est 35%, ok ? Si on prend un idéal bodyweight, on a moins 11%, et puis que finalement, si on tient compte de rien du tout, c'est-à-dire qu'on prend le poids, je dirais, comme une haie, comme ça, eh bien on a une erreur qui est faible. Donc ça veut dire que toutes ces espèces de sophistication basées sur des calculs, etc., ça fait des publications pour les gens qui le font, mais pour la pratique, ça n'a pas de véritables intérêts cliniques. Alors, c'est pour ça qu'on en est arrivé à cette notion de dose standardisée. Est-il vraiment utile de prescrire 37,275 mg et de demander aux pharmaciens ou infirmières d'ajuster, etc., ce qu'ils ne pourraient de toute façon pas faire, vu les imprécisions techniques, je dirais, de manipulation ? Donc, l'idée, c'est de se dire, c'est Siwell, un collègue anglais, qui en 1985 a lancé la notion de dose bending, c'est-à-dire qu'on va donner des doses approximatives qui tiennent compte, en gros, de la variabilité, je dirais, inhérente qu'on ne pourra pas contrôler, du patient, des erreurs de préparation, d'ajustement, etc. Et donc, on utilise une gamme limitée de produits qu'on prépare à l'avance dans des unités centralisées. En France, toutes les préparations de chimothérapie sont obligatoirement faites dans les pharmacies. Et donc, en gros, on va les préparer à plus ou moins 5% de la dose théorique, ce qu'on appelle des doses ajustées en bandes, en bandes. Alors, voilà un exemple. Si, par exemple, on prend des bandes de 50 mg, eh bien, on va avoir, par exemple, 875, 925, 975, par exemple, milligrammes pour un produit, admettons la gemcitale. Eh bien, la dose qui est en bas, on va donner, par exemple, 900 mg, 950, par exemple, 1000. Donc, on va donner des doses standardisées, arrondies, si vous voulez. Et donc, l'erreur maximum, si on prend cet exemple, en plus ou en moins, si la dose réelle nécessaire est 875, ce sera un excès de 25 mg. Si c'est 925, l'erreur sera un défaut de 25 mg, ce qui nous représente à peine 2%, je dirais, 2,5%, ce qui est très largement dans la gamme de variabilité, d'incertitude, je dirais, de la posologie réelle. Alors, ça se pratique de plus en plus. Par exemple, l'hôpital Saint-Louis à Paris s'est fait très régulièrement, etc., dans beaucoup d'endroits. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus facile à faire, à préparer. Ça permet d'être préparé à l'avance. Donc, en termes, je dirais, de qualité de la préparation, ça peut être préparé. Et quand le patient arrive, la prescription, eh bien, on lui donne la dose arrondie la plus proche, si vous voulez, ce qui évite d'avoir à préparer au coup à coup quelque chose, au milligramme près, ce qui n'a strictement aucun sens. Alors, l'autre approche, c'est l'adaptation, à cette fois, c'est l'inverse, sur des paramètres pharmacocylétiques individuels, mais celui non pas estimé, mais mesuré. Il n'est pas une autre chose. À ce moment-là, on peut prédire une efficacité du traitement. Est-ce que ça va marcher ou pas ? Une prévision de la toxicité. Est-ce que la dose que je vais donner va induire des effets indésirables, voire graves, voire mortels, pour en prendre des exemples ? Et c'est ce qu'on utilise par l'approche pharmacogénomique, qui est le fait qu'il y a une dépendance génétiquement contrôlée, une mutation permanente, du métabolisme, et ou de l'élimination du médicament, ce qui revient au même, donc de la clairance globale totale, d'un individu à l'autre. On n'a pas la même clairance. Par exemple, le 5-FU, le 5-FU-RACIL, la clairance entre individus moyennes est d'un facteur 7. 7 d'un individu à l'autre. Vous et moi, par exemple, on peut avoir, pour la même dose de 5-FU, de variation de délimination, d'un facteur 7. Donc on voit qu'on est quand même dans des variations énormes. Alors, le meilleur exemple, c'est la 6-méthylguanine, méthylmarcatopurine, pardon, excusez-moi, martacopurine, qui est un anti-métabolisme, qui marche très, très bien, notamment dans les leucénie de l'enfant, qui est donnée de façon très régulière, qui marche extrêmement bien. Et donc, vous savez que cette 6-marcatopurine, elle suit deux voies, comme beaucoup de médicaments, il y a une voie dite d'activation par une enzyme. Cette activation, par plusieurs étapes, conduit à une forme qui est active, intracellulaire, donc qui favorise l'activité, mais également la toxicité, quelque part, puisque une molécule anticantéreuse est à la fois active et toxique, c'est-à-dire un cytotoxique, c'est à la fois actif et toxique, ça dépend de quoi. Et puis, il y a des voies d'élimination par deux enzymes, l'axanthine oxydase, et une enzyme qui s'appelle la thiopurine S-méthyltransferase, qui est une enzyme qui inactive la 6-marcatopurine pour un produit méthylé, et ces deux produits, par les deux voies, sont inactifs. C'est-à-dire que vous avez un équilibre entre les deux. C'est-à-dire que si votre activité d'élimination, ici, est augmentée ou diminuée, vous n'aurez pas, pour la même dose de 6-marcatopurine, vous n'aurez pas la même quantité de principe actif, donc on n'aurait pas la même quantité de métabolite actif, et ou toxique. Donc ça veut dire que cette activité enzymatique d'élimination, dépendante de l'individu, va pouvoir changer considérablement le profil d'efficacité et surtout de toxicité de cette molécule. Alors qu'on étudie le métabolisme, l'activité enzymatique de cette enzyme, ce qui se mesure facilement, parce que c'est une mutation permanente, donc il suffit de prendre n'importe quelle cellule sanguine, et on peut, ou du cas, et on peut déterminer l'activité enzymatique, c'est la séquence à l'individu. Et on voit qu'on a une population qui est bimodale, en gros, donc il y a une première avec une activité qui est, je dirais, importante, normale, si vous voulez. Une population ici, qui correspond à des hétérozygotes, une mutation hétérozygote, ici, avec une activité qui est plus faible, et puis un petit nombre de patients, c'est ici en rouge, qui ont une double mutation homozygote, et qui font que l'activité esméthylthiotransferase est complètement effondrée. D'accord ? Et donc ça veut dire que pour la même dose de 6-mercaptopurine, ces patients-là vont éliminer 10 fois moins le 6-mercaptopurine, et donc vont avoir finalement 10 fois plus d'activité cytotoxique. Alors on pourrait dire que c'est bien contre la tumeur. Le problème, c'est que ça attaque aussi les globules blancs normaux, les cellules normales, et donc ça induit une toxicité énorme, une myotoxicité majeure, avec des décès qui ont été décrits. Par exemple, si on voit ici, en fonction de la mutation, chez les patients déficients, l'incidence cumulative de toxicité est très rapide, vous voyez, très rapidement on arrive à une très forte toxicité au bout de quelques mois de traitement. Par contre, si les patients sont mutés de façon hétérozygote, ils ont une petite déficience, on voit qu'il y a une activité toxique qui apparaît, mais plus lentement, et qui est quand même moins importante, plus que 35% entre guillemets, et pour les wild types, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas mutés, qui sont normaux, si vous voulez, eh bien, vous voyez qu'au bout de deux ans, il y a une petite toxicité, une myotoxicité, mais qui est tout à fait contrôlable et qui n'est pas majeure. Ça veut dire que la détermination du phénotype permet de prédire chez un patient, donc qu'est-ce qu'on fait pour la cisparcatopurine, notamment chez les enfants, avant la première administration, on fait un prélèvement sanguin, on mesure l'activité transférase, et on adapte la posologie, par exemple, ceux qui sont déficients vont recevoir un dixième de la dose, et ils auront la même activité antitumorale sans avoir la toxicité. Alors, un deuxième exemple qui est extrêmement important, c'est le 5-fluoracine. C'est-à-dire que le 5-FU, c'est un produit majeur qu'on retrouve dans pratiquement tous les protocoles, fol-feu, pour le cancer du côlon, etc. Alors, un petit aparté, les mécanismes biologiques s'est présenté comme étant l'arme absolue contre le cancer, c'est totalement faux, on n'a pas encore guéri un cancer du côlon avec du bivacizumab, on le guérit avec du fol-fox, c'est-à-dire des vieilles molécules. Il ne faut pas s'imaginer que les mécanismes biologiques ont révolutionné aussi dramatiquement, comme dirait les anglo-saxons. Je pense que la chimiothérapie classique a encore de bons jours, notamment ce qu'on a d'ailleurs. Alors, ce 5-FU, c'est ici. Ce 5-FU, c'est une prodrogue. C'est exactement comme tout à l'heure. Il y a une voie d'activation phosphorylée, intracellulaire, et c'est ce composé qui va s'incorporer en lieu et place du métabolisme normal, qui est le DTTP, dans l'ADN, et qui va bloquer la synthèse de l'anime. C'est comme ça que ça fonctionne. Et puis, en bloquant une enzyme ici, cette enzyme qui s'appelle l'activité de synthèse. Donc, ça, c'est la voie normale d'activation. La voie d'inactivation, c'est d'élimination du 5-FU grâce à une enzyme qui s'appelle la hydropyrémidine déshydrogénase, le DPD. Eh bien, le 5-FU est transformé en dérivé d'hydrogéné et ce dérivé est totalement inactif et éliminé par voie urinaire. Donc, c'est exactement le même schéma que tout à l'heure, balance entre une voie catabolique d'élimination et une voie anabolique d'activation. Et donc, on peut tout de suite penser que les patients qui auront une activité DPD basse, pour des tas de raisons, génétiquement contrôlées, eh bien, auront, pour la même dose de 5-FU, une toxicité plus importante puisque une grande partie de ce 5-FU ne sera pas éliminée. Et donc, c'est ce qu'on retrouve avec une courbe comme ça, qui est une vente de population. Lorsqu'on mesure l'activité DPD dans les leucocytes, on s'aperçoit qu'on a une courbe un peu poisson, fond poisson, et que la moyenne d'activité, c'est environ 230, un picomole par minute, bref, et qu'un petit nombre de ces patients, 2 à 3%, ont une activité inférieure à 100. Vous voyez que c'est quand même moins caricatural que tout à l'heure, c'est pas vraiment bimodal, c'est plutôt... Et donc, vous voyez bien que d'un individu à l'autre, on peut varier d'un facteur 5 à 6 en termes de capacité d'élimination. C'est-à-dire que nous ne sommes pas égaux devant la métabolisation des médicaments. Donc, cette DPD, cette enzyme, c'est une protéine. Les protéines sont codées par des gènes. C'est classique. Et donc, lorsqu'on analyse les exos, par exemple, qui vont coder pour cette DPD, on voit qu'elle est délocalisée sur plusieurs domaines, mais qu'il y a des tas de sites potentiels de variations, de mutations. Et donc, ça veut dire que, devant une variation de l'activité DPD, si on fait la carte génomique, on va trouver des mutations de toutes sortes. Certaines mutations seront délétères, c'est-à-dire qu'elles vont abaisser l'activité de l'enzyme, et d'autres seront silencieuses, seront mutées, mais n'auront aucune conséquence sur l'activité enzymatique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la détermination du génotype, c'est-à-dire la recherche des mutations au niveau du gène, n'a pas de pertinence réelle, parce qu'on va trouver des tas de mutations, mais on ne saura pas du tout si cette mutation est véritablement délétère ou pas pour le patient. Par contre, ce qui est vraiment caricatural, c'est le phénotype. Le phénotype, c'est l'activité d'enzyme. On se moque complètement de savoir si c'est muté ou pas, le gène à quel endroit, ce qui compte, c'est l'activité d'enzyme. Vous savez qu'en plus, une activité d'enzyme ou une protéine n'est pas seulement limitée aux gènes, mais à toutes les modifications post-translationnelles, épigénétiques. Donc on peut avoir un génome normal et une activité enzymatique effondrée, simplement parce qu'au niveau épigénétique, il y aura eu des modifications. Donc le phénotype DPD, c'est-à-dire la détermination de l'activité DPD, chez les patients avant traitement par 5-FU, est devenu maintenant obligatoire en France. C'est une recommission très récente de l'HAS et de l'INCA, un groupe qui s'est réuni, médecin pharmacien, j'en faisais partie. Et donc on a déterminé s'il fallait faire un phénotype, un génotype, comment les limites, etc. Et donc on est arrivé à se mettre d'accord sur une méthode qui s'appelle la détermination de l'uracilémie, c'est-à-dire le taux d'uracil dans le sang. L'uracil étant un produit naturel dans le sang qu'on retrouve dans le sang. Et donc le taux d'uracilémie, un marqueur biochimique assez simple à déterminer, même par un laboratoire de biologie standard, est un très bon marqueur de l'activité DPD. Et donc ça veut dire qu'on peut déterminer préalablement si le patient va être déficient ou pas, en sachant que s'il est déficient totalement, il meurt. Il y a 2% à 1 à 2% de mort toxique au 5-FU. C'est quand même un peu embêtant d'administrer un médicament à un patient, qui normalement devrait le sauver, puisque ça marche quand même pas mal le 5-FU, et de le tuer simplement parce qu'on n'a pas préalablement déterminé son profil, je dirais, de sensibilité. Un autre exemple très intéressant, c'est l'oxaliplatine. Il a été très utilisé également, Folfox, 5-FU, oxaliplatine, qui guérit quand même 65% des cancers du côlon, du moins ils ne sont pas trop métastatiques. Et donc ça marche comment ? Au même principe. Il y a une voie d'activation. Donc oxaliplatine, c'est un alkylant qui va alkyler l'ADN, donc faire une liaison covalente fixe entre l'ADN, soit entre un brin d'ADN, ce qu'on appelle intracaténaire, soit extracaténaire, entre les deux brins d'ADN, fixer, faire une broche, quoi, si vous voulez, et empêcher la duplication. Donc empêcher la multiplication cellulaire. Et donc ça fait des alluis platines, quoi, si vous voulez, l'ADN, et ça entraîne la mort cellulaire. Et puis, donc ça c'est la voie que l'on recherche, mais également il y a la voie d'élimination qui se fait de deux façons. Soit cette molécule active intracénaire qui va proposer électrophile, donc qui va alkyler la guanine en position 7 de l'ADN. Eh bien, cet électrophile est éliminé normalement par l'organisme, par le système glutathion, grâce à une enzyme qui a la glutathion S-transferase. C'est un mode d'élimination classique de tous les alkylants électrophiles qu'on peut avoir dans l'environnement, le tabac, tous les produits de la pollution. Donc c'est un mode de détoxification normale de l'organisme qui élimine, sous forme de dérivés conjugués d'éliminatives aux glutathions, qui élimine ces électrophiles. Par exemple, le paracétamol en excès, c'est comme ça qu'il est éliminé. Et quand les capacités glutathions du foie sont surmontées, eh bien, il y a une hépatite féminente qui apparaît. Et puis, ça c'est une première voie. Et deuxième voie, c'est également ce qu'on appelle les réparases, c'est-à-dire que vous savez qu'à tout moment dans notre organisme, il y a des mutations qui apparaissent, des erreurs de réplication, etc., etc. Et la nature est bien faite, elle corrige ça par des enzymes qu'on appelle les réparases. Et ces réparases, eh bien, elles coupent la partie altérée de l'ADN, elles existent, excisent la partie, resynthétisent la partie manquante et la relient à l'ADN pour reconstituer la laine complète. C'est ce qu'on appelle les réparases. Et donc, vous comprenez bien que si cette activité glutathion est importante, trop importante ou pas assez importante, et inversement ici, vous aurez une activité ou une toxicité qui ne sera pas la même chez les patients. Et donc, globalement, si l'activité GST ou l'activité de réparation augmente chez un individu ou est augmentée chez un individu, eh bien, vous allez avoir une perte d'activité antitumorale. La mutation, par exemple, CC induit seulement 14% de l'activité initiale, donc il y a une perte d'activité très importante, l'autre 30% d'activité. Donc, globalement, l'activité de l'oxaliplatine diminue chez ces patients, donc c'est moins efficace pour la même dose d'oxaliplatine. Donc, on aura moins d'efficacité. Et inversement, si l'activité diminue de l'illumination ou bien de réparation, pour la même dose, l'activité antitumorale augmentera, ce qui est plutôt bien, mais également les effets toxiques. Et puis également, ça a été démontré pour les autres enzymes de réparation. Extrêmement important, ces enzymes de réparation, vous voyez qu'il y a des corrélations entre la survie, ici, la probabilité de survie de celluloplatine, en fonction de la mutation. Si vous n'avez pas de mutation, c'est CC, c'est normal, wild type, vous avez une courbe de Claplan-Meyer qui n'est pas terrible, mais enfin, qui est meilleure que celle-là, où la mutation, on voit que le patient, les patients décèdent beaucoup plus vite. Et donc, cette mutation est caricaturale de l'efficacité ou pas du médicament. Alors, pour terminer, il y a encore une troisième approche qu'on essaye de pousser actuellement, qui sont les marqueurs. Alors, c'est un peu ce qu'on vient de voir, ce sont des marqueurs, quelque part, d'efficacité ou des marqueurs d'élimination. Et donc, c'est le graal, je dirais, d'une certaine façon, tout le monde court après ça. Est-ce que je peux avoir quelque chose de prédictif, de l'efficacité et ou de la toxicité de mon médicament antitubaral ? On l'a pour la DPD, c'est un très bon exemple, mais de toxicité, mais pas d'efficacité. Et donc, ce qu'on cherche de plus en plus, c'est des marqueurs d'efficacité prédictifs. Pourquoi ? Parce que les nouveaux produits, c'est très coûteux, notamment les anticorps monoclonaux, mais quand même toxiques. Qu'on puisse dire un flacon d'épidémumab, c'est 15 000 euros, le flacon, 40 000 grammes, 15 000 euros. Donc, 10 fois le salaire minimum moyen d'un travailleur français. Donc, c'est quand même pas anodin de se dire, est-ce que je peux prédire que ce flacon ne sera pas gaspillé d'une certaine façon, c'est déjà mis pour un patient qui ne pourra pas en bénéficier. Et pire, est-ce qu'il ne va pas avoir des effets indisables ? Il y en aura bien sûr. Donc, de plus en plus, on voit des AMN qui incluent des... qui excluent des patients, qui incluent des patients en fonction de certains de ces marqueurs prédictifs d'efficacité. Mais il y a un exemple, c'est de l'HER2, l'expression d'HER2 pour le trascuzumab, un médicament utilisé dans le cancer du sein. Et donc, on voit ces marqueurs, surtout maintenant arrivés dans les biothérapies, le trascuzumab, ou bien le cétuximab, qui ne peut être prescrit que chez les patients dont le statut caras n'est pas muté, il est un statut normal. Donc, ça veut dire que l'AMN dit, si vous avez des patients avec caras muté, vous ne pouvez pas prescrire le cétuximab. Donc, on a de plus en plus ce genre de, je dirais, boucas, quelque part, de recommandations. Et donc, actuellement, il y a de très, très nombreux travaux qui sont en cours, notamment pour l'immunothérapie, les immunothérapies, vous savez, les nouveaux produits comme l'utilumab, l'ivolumab, etc., qui vous présentent comme des révolutions absolument extraordinaires, qui marchent dans un petit nombre de cas, mais qui sont quand même des produits qui ont une forte toxicité, une efficacité qui peut être souvent un peu contestée. Alors, en conclusion, eh bien, on peut voir, d'après ce que je viens de vous expliquer, une sorte de contradiction entre des poséologies standardisées, une dose bending, où en gros, on essaye de donner des doses, je dirais, un peu standardisées. Le plus bel exemple, c'est quand même le rituximab, sous-cutané, le rituximab. En IV, la prescription, c'est 375 mg m². Je lui en fais 370, vous avez en tôle, quasiment. Ah, vous n'avez pas respecté la poséologie. Et maintenant, le rituximab sous-cutané, c'est 1,4 g pour tout le monde. Donc, qu'il soit gros, mètre, petit, grand, tout ce que vous voulez. Donc, on donne deux fois la dose, puisque 1,4 g, c'est 2 fois 700 mg. Il n'en reste pas à 375 de la mètre carré. Que deviennent les 700 mg en excès ? On n'en sait rien. Personne n'a jamais posé la question. Le laboratoire, quand on lui pose la question, il dit « je ne sais pas ». Ça marche, évidemment. Si on donne deux fois la dose, ça marche forcément. Donc, vous voyez, on en est quand même dans des choses un peu bizarres, qui sont un peu aléatoires, quelque part. Et puis, il y a une individuation posologique, réelle, objectif, qu'on bat sur une approche pharmacogénomique, propre à un patient. J'identifie M. Dupont, je lui mesure sa clairance, ou j'ai des marqueurs qui me prouvent que pour ce patient, je peux donner telle dose sans danger, qui sera efficace, etc. Donc, il y a une sorte d'opposition qui, pour l'instant, n'est pas réglée, n'est pas claire. Deuxième poids à retenir, c'est la précision de la posologie en surface corporelle totale est totalement illusoire. C'est magique, quoi. On va mettre au milligramme près. C'est comme les internes chez nous qui rendent un résultat avec 3 décimales derrière la virgule. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens pratique. Est-ce que le taux transaminal est à 42, à 45 ou 46 ? On s'en fout. Ça n'a strictement aucune importance. Si c'est 20 fois la normale, là, il y a quelque chose. Troisièmement, j'ai pas eu le temps d'en parler, la posologie en milligramme pour les anticoncéruraux, en fonction de la masse mètre, c'est-à-dire la masse y, qu'on peut approcher très facilement maintenant par des méthodes style méthode manuelle, ou par un scanner. C'est-à-dire la masse mètre, c'est-à-dire la masse mètre, semble extrêmement intéressante, notamment pour tous les alkylants, carboplatine, oxaliplatine, etc. Donc ça sent très intéressant. Et puis il y a toute la post-farmacogénomique qui est probablement à développer. On avait fait un papier avec 100 nombres de collègues pour dire qu'on a loupé quelque chose, parce que quand on regarde le suivi thérapeutique, on s'aperçoit qu'il est assez développé pour les anti-épileptiques, les antibiotiques, etc. Et que dans le domaine des anti-cancéreux, où ils devraient être développés, puisque les anti-cancéreux sont des produits à marche thérapeutique étroite pour lesquels les adaptations posiologiques basées sur des approches, je dirais, individualisées, finalement sont très peu pratiques. On se demande pourquoi. Peut-être parce que c'est plus compliqué. Enfin, on n'a pas d'explication. Donc voilà, je vous remercie, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour votre responsable qui est ouvert à la question. Merci beaucoup pour cette exposé qui nous rappelle que les messieurs essentiels sont trop souvent négligés. Ceci dit, la nouvelle révolution qui arrive en oncologie, c'est celle des cardicels, cette combinaison de thérapie cellulaire et génique. Et j'aurais voulu avoir vos commentaires sur les défis que ce nouveau type de traitement a posé, peut-être en termes de standardisation, mais aussi en termes peut-être de nouveaux rôles pour les pharmaciens. Alors, j'ai plusieurs réponses. D'abord, il y a le problème de l'efficacité de ces traitements qui sont peut-être pour l'instant un peu surestimés. Alors il y a des résultats intéressants, mais c'est comme toujours, au début on s'emballe, puis c'est l'intérêt de mettre en avant ce genre d'efficacité. Ça, c'est le premier problème. Deuxièmement, c'est le fait que les effets toxiques, pour l'instant, sont relativement mal envisagés. On modifie quand même l'immunité de façon extrêmement... On manipule ça de façon extrêmement importante. On n'a pas un recul extrêmement précis là-dessus. Bon. Troisièmement, je dirais, et c'est probablement le vrai problème, c'est la toxicité financière. 400 000 euros de traitement. Quel État fût-il riche, comme la France, la Allemagne, la Belgique ? Non, parce qu'on est riche quand on voit les goûts. On ne pourra pas payer ça. Ce n'est pas possible. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va sélectionner des patients. Sur quels critères ? Je suis le copain du président. Je suis, comme en Algérie ou un peu plus proche, dans le sud de la Belgique. Sur quoi on va se baser ? On n'a pas de moyens. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quels vont être les critères qui vont permettre de sélectionner les patients. Alors, la deuxième solution, c'est probablement de diminuer le coût, c'est trop lui. Mais ça, c'est la vraie question. Sur quoi va-t-on se baser pour les sélectionner ? Quatrièmement, c'est la permanence de l'efficacité. Ça, ce n'est pas encore très clair. On ne sait pas si une fois qu'on aura, je dirais, administré des produits, est-ce qu'il y aura une permanence, on ne sera pas obligé de renouveler, etc. Ça, ce n'est pas clair. Et au niveau du rôle du pharmacien, alors je dirais, je ne sais pas ce qui se passe en Belgique, mais en France, ces produits sont considérés comme des médicaments. Donc ça veut dire que c'est les pharmacies hospitalières qui en sont responsables. De la dispensation, pas évidemment de la fabrication, mais de la dispensation et de la préparation. C'est-à-dire qu'on va recevoir les cellules, puis on doit les manipuler, les mettre dans les poches, exactement comme on fait pour la chimie, etc. On sait beaucoup de la chimie, ce qu'on appelle les MTI, les médicaments de thérapie de vente. Et donc, c'est un peu une bagarre. Et donc, l'idée, alors, à Paris, par exemple, Saint-Louis actuellement, c'est la pharmacie qui est responsable, non pas de la préparation, mais de la manipulation, de la libération du lot. Et donc, c'est un rôle tout à fait nouveau pour les pharmacies hospitalières, extrêmement intéressant, parce que c'est quand même plus intéressant de donner des boîtes de paracétamol, mais qui nécessite une formation. Il nécessite une formation. Or, c'est ça le problème. Le problème, c'est le niveau, pour en revenir à ce que dit les gens, c'est le niveau de formation. Et c'est la même chose qu'on voit avec les biothérapies, avec les biosimilaires, avec... On a un progrès qui est extrêmement rapide. Tu m'avais, moi, refait le schéma des voies intracellulaires. Le problème, c'est que pas grand monde y comprend quelque chose. Je suis rassuré. À commencer par, bon, les pharmaciens de base et les prescripteurs aussi. Parce que c'est devenu tellement compliqué qu'il faut vraiment être hyper spécialisé par ça. D'autant plus, alors, un peu l'aparté, c'est pas les quarticèles. Et quand vous prenez les émiteurs de thyrosine qui sont en ville, qu'on est en ville, les produits sont dispensés en ville. C'est n'importe quoi. Parce que c'est des produits... Par exemple, certains produits, la population, c'est 5 000 patients en France. 5 000 patients en France. C'est-à-dire que jamais le généraliste risque d'en voir, les pharmaciens non plus. C'est un tout petit nombre. Et donc, le patient sort de l'hôpital avec une prescription sur le produit et il va en ville. Il va avoir le pharmacien qui... Vous voyez, c'est quoi ce produit ? En plus, il vaut 80 000 euros la moine. Vous voyez un peu le genre. Le pharmacien difficile, il dit qu'est-ce que c'est ce truc ? Le médecin généraliste, il n'a jamais entendu parler du produit. Donc le patient sort d'un milieu où il est pris en charge et il tombe dans un grand trou, qui est le passage d'un hôpital. Et donc, pour les médicaments anti-cancéreux, notamment ces niveaux-là, c'est extrêmement... Alors, les quarticènes, non, parce que ça sera un mystère. Mais c'est un vrai, vrai problème. Donc je pense que c'est un problème majeur. Mais pour moi, honnêtement, je pense que le vrai problème, c'est un problème financier. On en est à des niveaux financiers tellement invraisemblables qu'il va falloir faire quelque chose. On ne pourra pas payer. Personne ne pourra payer. Quand vous prenez la courbe d'évolution des dépenses, par exemple, aux États-Unis, en fonction du revenu intérieur brut des Américains, qui est à peu près 2 à 3 % par an, et puis l'augmentation du crédit médicament, qui est sur une pente de 12 à 15 % par an, en 2040, la totalité du budget des États-Unis serait consacrée à payer les médicaments. Ce qui n'est évidemment pas possible. On est vraiment dans un système qui, pour l'instant, on met la tête dans le trou, mais il va falloir vraiment y réfléchir, parce que sinon... Ou alors, le pire, ça reste la sélection. On va dire, toi, tu n'auras droit à ce que tu es là, et les autres, ils ne vont pas. Ça, c'est mon âge. de toi, parce qu'on comprend deux questions. Donnez trois, et on peut alors, ou une question d'entrée doit être là, parce que... Merci. 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 accessible. Merci. Merci. à la masse mètre, et pas au poids total, etc. Et puis, d'ailleurs, la surface corporelle totale, pour moi, me semble complètement, je dirais, je l'ai, on n'a pas de corrélation. Donc, c'est vrai, mais on ne sait pas quoi faire, tellement, il y a pas, c'est un peu empirique, on diminue les doses, etc., etc. C'est un peu comme la réduction de doses dans la science hépatique, c'est quoi la science hépatique ? Sur porose basse, pour valure, et on diminue les doses. Vous n'avez pas de recommandation, il y a de ce remercie, on diminue les doses, mais comment ? Donc, c'est un peu empirique, on diminue 40%, on diminue 20%, on ne sait pas trop, etc. Donc, moi, ce que je crois, c'est qu'il faut développer, notamment sur la personne âgée, des travaux sur les adaptations de posologie à la masse mètre, qui, moi, me semble, un meilleur reflet de la lécycité et de la toxicité, parce que c'est un problème, des médicaments, c'est pas ça. Et pour l'instant, il n'y a pas vraiment de... Et dans les bonnes éthiques, ça fait de plus en plus. C'est-à-dire, comment ? Chez nous ! Mais si, je suis... Mais, vous avez des questions, peut-être ? Voilà. Une question de la dernière, en principe ? Oui. Merci. Vous n'avez pas parlé de l'appulence des antiacides qui peuvent modifier la biocidilité de certains antiacides ? Pas très souvent en prendre en compte, notamment, justement, des antiacides, dans certains cancers. Et quelques autres, qui sont un peu fonds à la victoire, parce que vous avez une expérience. Oui, oui. Alors, oui, oui. Je suis tout à fait d'accord. C'est pas une des interactions, je dirais, entre médicaments, entre médicaments et vimants, ou compléments alimentaires. Ça, c'est un problème majeur. On le sait très bien. Et c'est très bien à l'explorer, parce que, effectivement, le patient, comme le dit Jean, ne le dit pas. Il ne le dit pas. Et puis, la prise antiacide, le dit si considérablement, le mépraseuse, c'était bien démontré dans les intérigences et aux équinades. Et donc, c'est, à mon avis, des explications du fait de la perte d'efficacité ou de l'arrêt des faits de corps ou de la mauvaise compréhension. Parce que si patient à des effets indisérants menageurs à domicile, il arrête de prendre son état. Il y a beaucoup de ces effets indisérants qui sont trop évitables. Par exemple, si on leur explique qu'il ne faut pas prendre, avec la rutinie, qu'il ne faut pas prendre de mépraseuse. Parce que sinon, ça va augmenter les taux placiatiques d'un facteur 3. Et à ce moment-là, il va y avoir des effets indisérants majeurs qui fait que cette action va arrêter très peu de savoir ici. Il arrête de très bien. Et donc, un droit du chair, il est efficace. Déjà, pas très efficace en soi, même dans une... Il a pu faire totalement efficace que le patient ne prendra pas son médicament. Donc on a tout perdu. On signe bien pour le patient, que le produit a été acheté, il a été vendu, il a été remboursé par la sécurité. Donc, et là, le rôle de la formation peut boucler, de dire, attention, il ne faut pas... Si la situation demande de le mettre à zone en même temps que le individu, il va dire, non, non, je ne vous donne pas parce que les prévus ont le fait ça, j'ai une affiche de ça. Ok, je peux vous donner ici si vous voulez se faire conduire.